si vous me lancez sur la couleur je vais plus m'arrêter je vous préviens je préfère vous prévenir tout de suite la couleur en fait tout si tu veux une palette de couleurs qui réussit encore une fois c'est de manière générale il ya toujours des exceptions quand tu débutes en tout cas moi je vous conseille de vous renseigner sur ce qu'est l'harmonie des couleurs l'harmonie des couleurs qu'est ce que c'est c'est des règles de composition de couleurs comment choisir ces couleurs qui vont expliquer que globalement naturellement il ya des couleurs qui vont bien ensemble tu as des couleurs qui vont naturellement les unes avec les autres par exemple les couleurs qui sont qui sont à l'opposé l'une de l'autre de la palette du jaune ça va bien aller avec du bleu foncé du violet ça va bien aller avec du vert du rouge ça va bien aller avec du turquoise le rose avec le vert le orange avec le bleu etc etc ça ça s'appelle une complémentaire en fait tu as plusieurs règles comment dire tu as plusieurs types de combinaisons qui font que tes couleurs vont aller ensemble attendez je vais prendre ma palette tu as bien évidemment le monochrome par exemple les images en les images sépia ou les images en noir et blanc enfin en gros tout ce qui est dans la même nuance de couleurs tu as le monochrome ensuite les règles de coller comme ça mais comment on trouve on a trouvé ces associations je sais pas du tout en fait si je trouve c'est plutôt logique parce que par exemple du orange ça va avec du bleu ça c'est la complémentaire ça c'est le monochrome et ça c'est la complémentaire mais alors pourquoi ça va ensemble mais c'est parce que par exemple admettons je dessine une forêt une forêt une forêt tu vas avoir des arbres on va pas se prendre la tête attendez voilà là on a un truc avec avec du vert c'est un monochrome vert là ce que je viens de faire là on a un monochrome vert mais si je viens rajouter une pomme ici admettons ici peut-être pas là mais plutôt je rajoute une pomme ici ou une tomate ce que vous voulez tac allez hop c'est une pomme qu'est ce que vous voyez en premier sur l'image vous allez automatiquement vos yeux vos yeux ils vont instant instinctivement être attiré par la pomme parce que quand tu veux faire ressortir un élément dans une dans une composition tu mets tout de la même couleur c'est une méthode enfin c'est la méthode la plus simple la plus efficace si vous voulez vous entraîner à la couleur vous mettez une couleur partout et vous faites ressortir quelque chose là par exemple je dessine quoi je dessine je dessine les fonds marins les fonds marins on a on a quoi on a du bleu voilà on a du bleu on a les fonds marins les fonds marins c'est quoi c'est de l'eau machin truc je vais la dessiner en tac touc bim boum bada boum tac tu vas loin de boum blablabla bref et là ici je vais mettre un poisson et là c'est pareil le premier truc que vous voyez c'est le poisson et ça ça vaut pour un tas d'autres trucs bref ça c'est la complémentaire si vous voulez vous entraînez à la couleur c'est vachement cool à faire les exercices en complémentaires ensuite ensuite plus déjà déjà un peu plus compliqué tu as la split complémentaires la complémentaire adjacente ça c'est pas la triade ça c'est pas pareil la complémentaire adjacente tu vas avoir deux couleurs proches par exemple tu veux faire un ciel étoilé tu prends du violet et du bleu foncé et au milieu on va mettre la lune ou des étoiles ou un truc qui ressort bien par rapport aux deux tu vois enfin pas trop non plus parce qu'il faut quand même que ça reste quand même qu'il y ait une couleur qui reste minoritaire voilà bref vous avez l'idée ouais tu peux faire un bouquet de fleurs genre tu prends du vert tu prends du vert et tu vas mettre peut-être pas ce vers la plus ce vers là et là tu mets tu mets des fleurs violettes pas de la même valeur bien sûr faire attention aux valeurs pour qu'ils aient toujours du contraste et tu mets du rose du rose clair je sais pas n'importe je fais n'importe quoi là j'ai plus d'un spy tu peux mettre du blanc mais du blanc enfin bref et là tu fais un bouquet de fleurs à la fin tu vois tac ça c'est adjacente ensuite tu as la triade et alors la triade je vais même pas avoir besoin de dessiner parce que la triade c'est trois couleurs qui sont pile à l'opposé sur sur la roue ça ça marche pour la teinte comment tu choisis la saturation alors moi maintenant je le fais à l'oeil parce que là je vois que ça fonctionne bon c'est pas ouf mais au niveau couleur c'est plutôt harmonieux quand tu ne sais pas il faut d'abord que tu vérifies si ton dessin fonctionne en noir et blanc là par exemple je prends je prends la pomme qu'on a fait au début je mets un nouveau calque que je remplis de blanc et je le mets en mode couleur et là tu vois que le dessin il est toujours lisible même si même si il est en noir et blanc et c'est très important d'utiliser un calque en mode couleur et de ne pas utiliser le mode teint de saturation parce que ça n'a rien à voir le mode teint de saturation il prend pas en compte le fait que ton oeil comment dire vous allez comprendre là par exemple contraste il est dégueulasse alors que là ça va mais en fait le teint le calcul teint de saturation ne prend pas en compte le fait que l'oeil humain va automatiquement je vais vous montrer un exemple que l'oeil humain va automatiquement voir le jaune genre le jaune qui est là là on a du jaune et là on a du bleu foncé et naturellement à l'oeil humain le bleu foncé a l'air plus foncé que que le enfin c'est le je dis bleu foncé mais ça s'appelle du indigo techniquement bref ça a l'air plus foncé que que le jaune alors que c'est pas du tout le cas genre c'est exactement au même endroit sur la route couleur et ça teint de saturation il s'en fout il met les deux à la même couleur alors que alors que le mode couleur il va prendre en compte le fait il va prendre en compte l'oeil humain en fait ce qui fait qu'il faut utiliser des calques en mode couleur pour calculer le contraste et du coup c'est ça qu'il faut utiliser quand vous voulez vérifier si votre dessin est bien en noir et blanc ou pas voilà il ya ça il ya ça c'est la triade c'est utilisé c'est utilisé en comics ce genre le joker par exemple le joker il utilise le orange le vert et le violet orange vert ou etata plutôt un truc un truc un peu comme ça comme ça et comme ça ça c'est les couleurs du joker par exemple alors que superman superman lui il va avoir cette palette de couleurs là qui est l'opposé du coup de qui est l'opposé un peu du joker même si c'est pas la même même si c'est pas la même licence vous voyez de quoi je parle hop et ça c'est ma préférée celle là c'est ça que j'utilise tout le temps je l'utilise dans tout quasiment toutes mes illustrations toutes mes bd c'est le split complémentaire en français en français on appelle ça une tétradique la tétradique qu'est ce que c'est c'est ça mais fois deux c'est à dire que tu as moi par exemple mes palettes de couleurs généralement enfin pour les sentinelles déchus c'est au jaune orange bleu turquoise c'est 2 2 2 paires qui sont opposés sur sur la sur la roue de couleurs dans the shop c'est les mêmes oui normalement dans c'est c'est le même nom mais bon du coup ça c'est la tétradique elle est assez compliqué à gérer donc je vous conseille de pas l'utiliser de suite je sais que quand trouver la couleur on est tenté de mettre 10 milliards de couleurs parce que les couleurs c'est beau mais au début enfin sachez que moi avant de foutre des arcs en ciel partout sur les illustrations je faisais des trucs très gris et avec très peu de couleurs dessus donc n'hésitez pas à vous entraîner déjà à faire des ilus en noir et blanc donc en monochrome pour apprendre à gérer les contrastes et une fois que c'est fait vous pouvez commencer à faire des complémentaires voilà et au fur et à mesure vous pouvez vous pouvez varier les palettes de couleurs mais monochrome et complémentaires pour apprendre à faire de la couleur c'est cool là là c'est une triade parce que tu as du jaune le doré même pas c'est une split c'est pas une split une une adjacente parce que tu vas avoir du jaune du rouge un peu comme ça et du bleu là en gros tu choisis une couleur principale et tu ajustes les autres en fonction des complémentaires ou autres bah tu fais en fonction de ton sujet en fait par exemple admettons tu es sur une image ou comment je peux expliquer ça je vais prendre attendez je prends un exemple de personnage en fait tu fais en fonction du personnage que tu vas utiliser genre moi je veux mettre axel en valeur je veux mettre axel en valeur alors le truc il est tout rouge machin là il est rouge machin et jaune blabim boum bada boum ça c'est axel 1 vous connaissez là c'est un peu jaune c'est même plutôt orange voilà ça c'est axel moi je veux mettre en valeur axel mais de suite je le mets sur un fond bleu axel sans hésiter je mets du bleu ouais voilà je mets ce fond là tac peut-être un petit peu plus clair parce que là j'ai pas si vous ça vous le fait mais genre quand le contraste est mauvais là vous voyez bien qu'au niveau de la barrière entre les deux couleurs c'est un peu bizarre genre moi mon oeil il me dit c'est chelou il faut augmenter le contraste faut faire en fonction du personnage que tu vas mettre sur ton illustration voilà n'hésitez pas à screener ça je vous mets ça là vous pouvez screener ça vous pouvez screener ça si vous voulez ça c'est un split c'est un tétradic pardon c'est un tétradic ça on s'en fout c'est moche mais là par exemple l'exemple de la pomme est parfait pour ça genre voilà là ben moi je voulais dessiner une pomme mettre en valeur une pomme et ben tu la mets au milieu de deux trucs tout vert et ben les gens ils verront que ta pomme ils verront rien d'autre voilà voilà on 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 Sous-titrage ST' 501